Le jeu de la vie Avoir des affirmations en pensée positive, notamment pour ses objectifs, pour atteindre ses objectifs Aujourd'hui, nous allons voir un autre jeu de cartes qui peut servir d'une façon très bénéfique, très heureuse en coaching Les cartes de l'intuition de Mireille et Nathalie Dubois Ce jeu de cartes qui n'est pas récent est excellent pour la pensée positive et le coaching Les illustrations sont très jolies Illustrées par Jacques Lapointe Nous avons un jeu constitué de 30 cartes La particularité, donc déjà vous avez un gros livret d'à peu près, c'est pas exactement le nombre de pages Un livret de 214 pages qui l'accompagne Et la particularité de ce jeu, c'est que vous avez un dé qui est joint à ce jeu Et pour chaque carte, vous avez 6 possibilités de précision D'ailleurs, nous verrons un exemple concret tout à l'heure Donc la première carte L'homme cosmique Vous voyez, elles sont très jolies comme carte La femme cosmique L'enfant dort Les pieds nus L'esprit du sage La main L'ange de la présence Le lion La tête de la licorne L'aigle Le lisse Le lisse Le lisse La planète bleue La maison rêvée La maison rêvée La route lumineuse La route lumineuse Le phare et le jour Le phare et le jour Les cascades Le grand voilier Le grand voilier Le vaisseau de lumière Vous voyez, elles sont magnifiques ces cartes Elles sont superbes Le soleil spirituel La lune d'argent La lune d'argent On pourrait dire Parce qu'il y a marqué dans les six secteurs Première partie supérieure Deuxième partie Etc C'est une sorte de bâton de pouvoir Bien sûr Le sceptre Le feu Alliance spirituelle Le livre d'or L'abondance L'abondance d'or La clé La clé d'or En premier Le diamant Alors Pour se servir de ce jeu Vous pouvez créer Bien sûr Évidemment Vous pouvez créer Votre méthode particulière à vous Comme on peut faire Pour tout jeu De cartes Bien évidemment Il faut vous l'approprier L'intégrer en vous L'auteur propose une prière Avant de se servir Du jeu Prière des cartes Intuition C'est une magnifique prière Assez longue Elle est magnifique Elle est superbe Donc vous avez ça En plus Donc Vous avez ce fameux carnet De 214 pages Très bien fait Au début L'auteur vous propose Plusieurs tirages types Moi j'ai tout simplement Vous expliquer comment Je m'en sers Avec des consultants Je m'en sers Très simplement En fin de compte Mais on peut aller Très très loin Parce que si vous voulez Ce qu'il faut bien comprendre Vous Le consultant Ou pour le consultant Éventuellement Vous choisissez une carte Par synchronicité Soi disant au hasard Mais ce n'est jamais Au hasard Finalement Donc vous tirez cette carte Et ensuite Vous lancez Ou le consultant Lance le dé Donc il y a six possibilités Et donc vous lisez déjà La signification générale De la carte Et ensuite Selon le nombre Qui est sorti Mettons Si c'est trois Vous lisez la troisième définition Et à chaque fois Dans ces six définitions possibles Dans ces six secteurs Variantes possibles Vous avez en plus Une visualisation A pratiquer C'est quand même Une des caractéristiques De ce jeu A chaque fois Vous avez une visualisation Possible à pratiquer Donc là On est en plein Dans la pensée positive Et la visualisation créatrice Qui nous permet Ce qui nous permet D'intégrer De permettre De nous pousser Et nous favoriser A des changements positifs Dans notre vie En pratiquant régulièrement La visualisation Qui a été Tirée Qui a été Obtenue On va faire tout de suite Un exemple concret Donc je vais Sortir Une carte au hasard J'ai tiré La lame 28 La corne D'abondance On voit tout de suite Que c'est La corne D'abondance Je lance Le dé Et j'ai le Nombre 1 Donc La corne D'abondance Numéro 28 Alors 28 Je lis la définition Générale La corne La corne d'abondance Représente Nos ressources Intérieures Nos qualités Ainsi que la prospérité A tous les niveaux Cette carte Symbolise aussi L'évaluation Des besoins Personnels Et collectifs Au-delà De l'ego Et de l'illusion En reconnaissant Nos priorités Dans la vie Donc il y a une notion Donc il y a une notion De quelles sont Nos priorités Dans notre vie Donc le nombre 1 Correspond A l'abondance D'or Les bénédictions La corne D'abondance D'or Et la reconnaissance De l'abondance Dans tout ce que l'on vit C'est la manne Spirituelle Autant que matérielle Elle rayonne De tous les bienfaits Divins Et nous offre La possibilité De recevoir Ce que l'on veut Réellement Aucune condition N'est requise Pour puiser Dans l'incommensurable Abondance Qui nous est offerte Il suffit De bien savoir Ce que l'on veut En maintenant La pensée concrète Exprimant Notre réel désir Vous voyez Que là On a une orientation Quant à nos projets La visualisation C'est extraordinaire De travailler Avec la corne D'abondance D'or Il suffit De reconnaître Notre réel besoin Donc on imagine On visualise Une corne D'abondance Laissez la lumière S'exprimer D'elle même Quelle couleur Voyez-vous Décrivez la couleur Et ensuite Posez votre question Écrivez votre réponse Intuitive Sur une feuille On va le faire ensemble On ferme les yeux On visualise Une magnifique Corne d'abondance Qui est soit En face de nous Sur notre écran mental Soit au-dessus De notre tête Peu importe On visualise Cette corne d'abondance Et de cette corne D'abondance Va ressortir Sur nous Va descendre sur nous Une couleur Une vibration colorée Là je sens Une magnifique vibration Rose Entre le rose Et le fuchsia Et ensuite Sur ma feuille de papier Je rouvre les yeux Et je marque Sur ma feuille de papier Ce qu'évoque pour moi Ce rose fuchsia Magnifique méthode Donc Je me suis permis Aujourd'hui De vous parler De ce jeu Les cartes de l'intuition Parce que j'estime Qu'en pensée positive Et en coaching Il peut avoir Une utilité Remarquable C'est vraiment Un jeu Que je vous conseille Il est facile D'utilisation Il est très concret Parce qu'il permet De pratiquer Vraiment 180 Oui 6 x 3 18 180 Visualisations Possibles Donc vous voyez Il y a quand même Beaucoup de variantes 180 visualisations Des visualisations Simple A la portée D'à peu près Tout le monde Donc c'est un très Très bon jeu Chers amis De la pensée positive Je vous remercie D'avoir suivi Ce petit exposé Sur les cartes De l'intuition Comme nous sommes Donc ce 23 Juillet 2015 Et bien Je vous souhaite Pour un bon nombre D'entre vous D'excellentes vacances Je vous dis Au revoir Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada